Salut ! Vendredi soir, c'était Koh Lanta. La finale de Koh Lanta. Oui Antoine, et pendant la soirée, le site leparisien.fr a révélé le nom du gagnant avant la fin du jeu. Alors que c'était en direct. Voilà, comme quoi le Parisien a peut-être des infos avant tout le monde. Je travaille au parisien.fr, et tous les matins, je reçois le journal du lendemain. Stop ! Je sauve la vie des gens. Quoi ? Evangeli va gagner Splash, l'émission de TF1. Franchement, mais non, mais pourquoi tu me dis ça ? Je vais regarder quoi maintenant ? Bah regarde Top Chef, ils vont faire un concours de gigonaneux de top. Même Rottenberg, il en reviendra après. Mais franchement, mais t'es lourd là ! Bah quoi, ça va, je te parle pas de plus belle la vie. Plus belle la vie ? Tu sais si Marseille a réussi à convaincre son père de récupérer l'hôtel ? Euh, non. Marseille meurt dans le prochain épisode. Quoi ? Bon, allez, je déconne. En même temps, tout le monde s'en fout, non ? Vous avez sans doute entendu parler de cette info sur Internet, des jeunes ont bloqué un TGV en pleine voie à Marseille. Même que les gens à l'intérieur, ils flippaient grave. Oui. Et on a appris hier que ça aurait été pour enregistrer un clip de rap. Bah voilà la gueule du clip. Après Booba et la fouine, découvrez le nouvel événement du rap français. T.E.R. Tout en rap. Nouvel album avec leur single, un tube à grande vitesse, L.J.V. Dans mon train, y'avait une grosse bonnasse, L.J.V. En fait, cette bonnasse était incondée, L.J.V. pas. Dans mon train, y'avait une grosse bonnasse, L.J.V. En fait, cette bonnasse était incondée, L.J.V. pas. T.E.R. Ils ont un train d'avance sur le rap français. Ça voit que c'est des mecs du showbiz. Ah bon ? Et pourquoi ? Bah t'as vu les rags qui se tapent. Bon, allez. Salut. Sous-titrage ST' 501